Musique Bienvenue chers voyageurs, bienvenue les nobles, et bienvenue les... les pauvres ! La journée s'annonce très bien. En effet, nous avons maintenant de quoi vendre de la limonade, en plus de la bière et de l'eau. Que nous voulons d'ailleurs deux pièces d'or, alors que c'est gratuit grâce à la rivière du coin ! Celle dans laquelle vous pissez tous les matins, n'est-ce pas ? Tu peux répéter, cuiller, s'il te plaît ? Vas-y, essaie de répéter, pour voir ! Et on retrouve aussi notre fidèle vieux sage, qui cette fois... ne commande que des fruits et des légumes. Ouais, bah c'est bon, j'essaie de me fondre dans la masse, là ! Alors, chute, taisez-vous ! Et toi, t'offrirais pas une petite bière pour un vétéran ? L'espèce d'égoïste ! Il fut à peine quand le bourreau de la cité s'installe à ses côtés. Le pauvre bougre. Alors, vous désirez quoi, mon cher ? J'ai pas bien compris, euh... Attends, 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 tu parles comme ça parce que je suis levé, c'est ça ? Comme quand je ne comprendais rien ? Tu vas me faire passer pour un sénile ! Et rendu le pache-potin, je voulais exploser sa gueule à lui ! Vas-y, continue ! Bref, sinon nous avons agrandi la taverne afin qu'elle accueille d'autant plus de monde. Et... qu'est-ce que... Comment est-ce possible ? Comme c'est bizarre, mon sort de duplication n'a pas marché sur la bonne personne. Et puis apparemment, ça change le langage aussi. Et l'odeur ! Mon Dieu ! Mais enfin, je disais, nous avons agrandi la taverne et nous avons recruté une troisième serveuse. De nouveau, une certaine Nancy. On n'a pas du tout dupliqué avec l'autre vieux sage, hein ? Toute allégation sur la ressemblance des deux serveuses serait purement fabulatoire. On est d'accord, hein ? Et notons que plus les jours avancent, plus je travaille sur de nouveaux projets pour la taverne. Des sortes de recherches, si on peut dire. J'ai ainsi eu l'idée d'organiser des événements dans notre bonne taverne. On pourrait faire des fêtes après des batailles, des dégustations de vin, ou même amener la famille royale ! Mais nous n'avons ni de batailles à fêter, ni de vin à faire déguster, ni assez de prestige pour attirer la famille royale. Donc, euh... On va se contenter d'une fête ordinaire pour l'instant. Et je l'ai prévu pour demain. Cela me permettra de faire monter le prix de l'eau. Gratuite pour nous, et 4 pièces d'or pour eux. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas ? Bon, et Rob, là, le cuisinier, tu peux me dégager cette table, s'il te plaît ? Ouais, on va mettre un pot de jamb à la place pour des musiciens. Bon, ils arrivent encore dans deux jours, par contre. Ok, boss, tout de suite ! Il y en a un qui est mécontent, du coup ! Vas-y, mon gars, t'as vraiment sûr de partir ? Cette table devait s'en aller ! Non, on peut pas laisser partir, il va mettre une mauvaise note sur le tripod de ton l'or ! Oui, je dois avoir un peu de sianure à mettre dans la tourte ! Attends, attends, Rob, tu mettrais pas ça dans nos plats à nous, quand même ! Non ? Non, après, si j'avais un peu d'aide en cuisine, peut-être que je serais plus sûr. Peut-être. Ah ben, il est parti, du coup. Pas ma faute, hein ? Oh, le goût gordun ! Très bien, je vais payer un commis nommé Henri pour l'accompagner. Pourtant, c'est clairement la cuisine qui a moins de boulot ici, mais enfin... D'autant que notre succès commence à se faire entendre, vu qu'un artiste nous a carrément refaire un tableau ! Sur une bataille marine, un truc comme ça. De quoi faire gonfler notre prestige, et nos recettes ! Bon, allez, sur ce, les gueux, je vous dis à demain. Merci, merci, merci. Sous-titrage ST' 501